Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vidéo aujourd'hui consacrée à un élément fondamental de votre vie d'investisseur immobilier, à savoir l'emprunt bancaire. En effet, pendant votre vie d'investisseur, pendant votre parcours d'investisseur immobilier, vous allez constamment devoir faire équipe, devoir vous entourer, vous appuyer sur un partenaire bancaire. Alors, ce sera un ou plusieurs. Donc, ce sera un partenaire financier qui devra vous accompagner dans vos projets immobiliers pour que ces derniers, justement, aboutissent. Puisque vous le savez mieux que moi, si vous n'avez pas de financement, vous ne pourrez pas concrétiser vos projets immobiliers. Alors, afin d'aborder ce sujet du crédit bancaire et puis pour pouvoir vous fournir les informations les plus pertinentes, les explications les plus précises, et bien j'ai décidé de m'entourer et j'ai fait appel donc à un expert du crédit bancaire, à savoir monsieur Stéphane Pimpot. Stéphane qui interviendra d'ailleurs en qualité de dirigeant de la société Autium Courtage et je vais d'ailleurs le laisser se présenter dans quelques instants. Et l'objectif de cette vidéo, c'est clairement d'échanger sur, bien évidemment, les évolutions des conditions d'accès au crédit que les investisseurs immobiliers subissent en cette année 2020 et qui vont probablement perdurer un petit peu, afin justement de mieux comprendre, de mieux préciser les différents ressorts et puis également les motivations des décisions qui sont prises par les organismes bancaires. Avant d'accueillir Stéphane, un dernier mot, je m'excuse par avance pour la qualité sonore de nos échanges. J'espère que vous nous en tiendrez par rigueur et que vous donnerez de l'importance au contenu de nos échanges. Bonjour Stéphane, ravi de t'accueillir sur cette chaîne. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais éventuellement te présenter, présenter ton expérience et évoquer également ton activité actuelle ? Bonjour Martin et merci pour ton invitation sur ta chaîne YouTube. Je me présente, je suis Stéphane Pimpot, j'ai 46 ans, je suis dirigeant de la société Autium Courtage. Alors moi j'ai un parcours professionnel exclusivement dans la banque et le courtage. J'ai commencé ma carrière en tant que conseiller puis directeur d'agence dans une grande banque française. Je suis resté près de 7 ans. Puis je me suis lancé dans le courtage entre immobilier en 2006. Je fais ce métier maintenant depuis 15 ans. J'ai d'abord travaillé chez Meilleur Tour en tant qu'expert entre immobilier et assurance. Avant de prendre la direction de deux agences sur Paris. Et puis en 2012, j'ai créé ma propre marque, Autium Courtage, avec un seul objectif, garantir un accompagnement sur mesure dans les projets d'achat immobilier de mes clients. Avec une dimension humaine particulièrement développée et qui constitue l'ADN d'Autium Courtage. Merci Stéphane. Alors pour ma première question, j'aimerais savoir si tu prends un peu de recul, notamment sur les plus de 20 ans d'expérience que tu possèdes, si aujourd'hui tu constates un durcissement, une évolution dans l'octroi des crédits immobiliers de la part des banques. Je peux effectivement te confirmer l'octroi des crédits immobiliers en France depuis janvier 2020. Les banques ont clairement augmenté leurs critères de sélection. Et nous nous trouvons à un taux de refus de crédits immobiliers qui a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière. Puisque l'année dernière, on était à grosso modo 5,5% de taux de refus. Et on est passé à 10,7%. Et ça, c'est vraiment déjà mieux. Alors, est-ce que selon toi, le doublement justement de ces refus est lié à ce qu'on appelle l'effet des recommandations du HCSF ? Le HCSF, donc pour ceux qui l'ignorent, c'est le Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui a émis des recommandations pour les organismes bancaires à la fin de l'année dernière. Et si oui, est-ce que tu peux préciser justement le contenu de ces recommandations ? Alors, je pense qu'en effet, les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière, que tu nommes HCSF, n'est pas étranger à ce phénomène. Depuis des années, les taux ont cessé de diminuer, boostés par une politique monétaire extrêmement favorable au crédit par la Banque Centrale Européenne. Mais la crise des subprimes aux Etats-Unis de 2007 est encore bien présente dans les esprits. Et la question se pose aujourd'hui sur le niveau d'endottement des ménages en France. Et si cette euphorie du prêt immobilier en France ne va pas entraîner les ménages dans une situation de dette insurmontable. Alors, pour cela, le HCSF a demandé aux banques de limiter la durée des prêts à 25 ans, et ne pas aller au-delà d'un taux d'endottement à 33%. Au début, nous étions sur de simples recommandations, mais aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France menace les durcières, les contraintes, en imposant aux banques une surcharge en capital quand les prêts sont jugés vraiment à risque. Alors, il semble que le message soit passé avec le doublement du taux de refus des crédits immobiliers par les banques françaises. Alors, en plus des recommandations du HCSF, on est, en tant qu'investisseur immobilier, également impacté, donc dans notre quotidien, on va dire, par le Covid. Est-ce que toi, dans ton activité, est-ce qu'au quotidien, tu remarques également un effet Covid, justement dans l'attribution des crédits bancaires ? Là encore, je pense que le Covid n'arrange pas les choses, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, sur le marché du travail, avec certaines entreprises qui ne tiennent pas le choc de cette crise inédite, et qui, mécaniquement, sont obligées de licencier. Les banques sont de plus en plus attentives au secteur d'activité des salariés et des candidats à l'achat. Et si le secteur est risqué, par exemple, suivant l'événementiel, la restauration, les bars, la banque pourrait, et peut, aujourd'hui, refuser le prêt. Et d'autre part, et ce n'est pas anodin, nous nous trouvons face à un effectif au sein des banques qui est en forte diminution à cause des arrêts de travail, liés également à cette crise inédite. Les effectifs restant surchargés, et l'on se trouve face à des collaborateurs qui vont donc augmenter leurs exigences dans le choix des dossiers, afin de pouvoir faire face à la surcharge de travail. Et il y a un nombre de dossiers présentés qui ne sont même pas étudiés par les banques, et qui, à la première lecture, vont décliner mon tâche. Les plus parlants sont les dossiers d'investisseurs purs. Tu évoques, Stéphane, la notion d'investisseurs purs. Est-ce que, selon toi, l'investissement locatif est impacté par ces nouvelles recommandations ? Et ensuite, qu'en est-il du 110% ? Est-ce que c'est encore possible ? En fait, quelle est la logique, quel est le fonctionnement, le mécanisme qui motive une prise de décision pour un organisme bancaire ? Et si tu peux également préciser ce qu'il en est des possibilités de négocier, de différer avec les organismes bancaires ? En effet, les dossiers d'investissement locatif sont de plus en plus impactés par ces taux de refus. Ce type de projet ne rassure pas les banques dans la relation future avec leurs clients. Il faut bien comprendre que le prêt immobilier, pour un établissement bancaire, c'est vraiment un produit d'appel pour ensuite nouer une relation principale et pérenne avec son client. Il ne marche pas beaucoup sur le prêt immobilier et sur une durée très très longue. Et donc, il faut qu'il y ait une rentabilité issue de cette relation. L'expérience permet de constater que, lorsqu'un client présente un ou plusieurs dossiers d'investissement, la rentabilité bancaire est proche de zéro. Or, la banque n'a pas de fonctionnement dans les chers de ses clients, et surtout à ses dépens. Et son but est vraiment de développer sa relation en faisant souscrire des produits bancaires, des services divers et variés, tels que la carte bleue, l'assurance habitation, d'autorisation de découvert, prêt, conso, etc., qui vont véritablement être source de revenus et de rentabilité pour la banque. Concernant 70%, oui, il est aussi fortement impacté par ce taux de refus. En effet, les banques refusent de plus en plus de financer des frais annexes à l'acquisition d'un bien, tout ce qui est frais de notaire, de garantie, frais de dossier, etc. Et en fait, le souci réside sur le risque qui est lié à ce prêt et surtout la garantie qui va être liée à ce crédit immobilier dans un marché immobilier incertain. Quand vous avez un client qui souhaite financer 100% de la valeur du bien plus les frais, ça signifie que dans un premier temps, dans les premières années du remboursement, ça ne verra qu'à rembourser ses frais annexes. Or, si le marché de l'inobilier baisse, il y a un risque pour la banque d'avoir un client qui ne pourra pas rembourser la totalité de son prêt par la seule vente de son bien. Et là, ça pose un vrai problème, un vrai problème pour les banques et surtout les garanties de caution qui sont liées à ces banques qui font le même constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, le nombre d'établissements bancaires qui, sur ce marché immobilier qui est incertain, demandent de plus en plus de mettre sur la table ses frais annexes et souvent même 10% d'apports supplémentaires. Merci Stéphane, je t'interromps avant que tu abordes le thème du différé. Est-ce que tu peux également préciser, aborder le sujet des financements, des SCI ou des financements un peu plus complexes ? Concernant les dossiers complexes, donc SCI, achats groupés, là aussi, ils sont souvent écartés du circuit parce que, là encore, nous sommes confrontés à un souci de rentabilité bancaire, rentabilité de temps. Ces dernières préfèrent passer 10 dossiers simples, CDI avec des apports importants et une rentabilité future importante parce qu'on est souvent sur de la résidence principale, qu'un seul gros dossier complexe qui va entraîner une expertise beaucoup plus poussée, un travail administratif et puis finalement pour une rentabilité qui va être minue. Concernant le différé, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc, il y a toujours possibilité de mettre en place des différés d'amortissement qui peuvent être liés à des travaux liés à ce projet d'acquisition. Merci Stéphane pour ces informations. J'aimerais qu'on dise un tout petit mot sur le calcul différentiel et donc ce mode de calcul qui est opéré par certaines banques et qui est clairement avantageux pour l'investisseur immobilier. Puisque pour rappel, en fait, la méthode, elle consiste à isoler en fait chaque investissement et la banque va calculer à chaque fois la différence, c'est pour ça qu'on l'appelle le différentiel, entre les revenus et les charges de cet investissement. Et ensuite, il va réintégrer le delta au calcul global du taux d'endettement. Donc, c'est clairement avantageux lorsque l'on investit avec des investissements qui vont dégager notamment des cash flows positifs. Concernant le calcul en différentiel sur des profits d'investisseurs et qui achètent donc pour des locatifs. C'est une étape de calcul qui est pratiquement plus utilisée. On est bien sûr aujourd'hui sur un calcul qui va se limiter vraiment à un rapport entre revenus et charges et se limiter à ce taux d'endettement tout à l'heure qu'on avait dit à 33%. Sachant que la mensualité, elle, est calculée à hauteur de 100%. Et par contre, le revenu locatif, lui, sera pondéré à 70%. Donc, c'est vraiment un calcul de risque qui est fait par la banque. Et aujourd'hui, il est complètement utopique de croire que les banques vont calculer en différentiel entre le revenu que vous allez toucher et l'échéance mensuelle que vous allez payer. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment faire partie des exceptions des banques ? Puisqu'on sait qu'elles continuent à financer des projets immobiliers. Donc, du coup, comment faire partie de ces exceptions ? Alors, la qualité du dossier réside sur un projet lui-même. La banque va favoriser l'acquisition de la résidence principale pour un prospect qui va être source de rentabilité avec des contreparties à négocier. comme la domiciliation des revenus, l'équipement, les ouvertures de comptes, etc. Ensuite, va venir la qualité du candidat. Dans une logique toujours de rentabilité, les banques sont en recherche de profils jeunes, à la fois stables dans leur domaine d'activité et évolutives dans leur carrière et salaire. Les hauts revenus sont clairement favorisés avec des taux qui vont être extrêmement bas pour eux. Le niveau d'apport est également primordial dans la constitution du dossier. Plus l'apport sera important, plus les chances d'avoir l'emprunt seront têtées. Et alors toi, Stéphane, concrètement, quels sont les conseils que tu donnes à tes clients, à ceux qui te consultent pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement, notamment sur le volet financier ? Quels conseils tu leur donnes pour optimiser leur dossier et pour pouvoir justement augmenter leur chance de pouvoir concrétiser leur projet immobilier ? Alors les conseils que je peux donner aux clients pour optimiser leur dossier et continuer à investir, c'est d'abord qu'il est primordial de travailler en amont sur ce projet avant de se lancer. L'expertise d'un courtier doit être impérative afin de bien préparer les choses. La constitution d'un dossier clair, complet, sera l'une des clés du succès. Le courtier est là pour vous aider dans cette démarche. Enfin, vous soyez serein ensuite dans la recherche de vos biens et ensuite dans la finalité du dossier avec la banque. Alors si vous avez un projet immobilier, l'importance des comptes courants et de la présentation des comptes est également très importante. Il faut éviter tout ce qui est incident de compte, frais, agio, les banques raffolent de ces frais dans la gestion et dans leur rentabilité. Mais par contre, je les déteste dès qu'il y a une prise de risque pour elles, notamment lors de la constitution d'un prêt immobilier. Donc je conseille de bien préparer la visibilité des comptes pendant 3-4 mois qui précèdent la constitution du dossier, toujours avec le soutien du courtier en prêt immobilier. Enfin, il faut entretenir le bon rapport avec votre banquier. Une relation rouleuse avec lui peut mettre à mal un dossier, même si celui-ci est parfait. La dimension humaine est très très importante également dans ce projet. Donc si j'ai vraiment un résumé à faire, c'est qu'il faut bien préparer son dossier, bien caler les choses avec le courtier qui va vraiment par son expertise vous dire ce qui est possible ou pas. Par exemple, même sur un phénomène qui est assez récent, mais auquel je me suis heurté, c'est qu'il y a certaines banques classiques qui écartent systématiquement maintenant les dossiers avec des clients de banques en ligne. Leur expérience en la matière prouve que cette typologie de clients ne joue ensuite pas de jeu dans le développement de la relation et continuent de travailler avec leur banque en ligne de manière principale. Donc il faut faire très attention sur ce point-là désormais. Merci Stéphane pour ces conseils. Alors, est-ce que selon toi, il existe encore des stratégies, des parades pour contourner ce taux d'endettement et ces blocages que ça peut occasionner pour des investisseurs ? Je fais allusion par exemple à des crédits spécifiques comme le crédit in fine ou encore au fait de passer par le nantissement, donc de nantir des biens pour bénéficier d'un crédit en l'échange d'une garantie qui est apportée à la banque. Est-ce que par exemple le fait d'emprunter via une société une personne morale peut permettre de contourner et de sortir du blocage de ce taux d'endettement ? Alors, comme je te l'ai expliqué en amont, ce type de stratégie est réservé à des profils hauts revenus ou capitaux. Ce genre de dossier est complexe et doit justifier une rentabilité actuelle ou future pour la banque. Clairement, si pour un investissement de 200 000 euros, prospects salariés qui gagnent 1500 euros par mois et locataires de sa résidence principale, le dossier n'a aucune chance de passer. Ça, c'est clair. La meilleure stratégie, c'est de demander à un courtier ses conseils pour préparer après son futur achat. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai que si on souhaite utiliser comme stratégie, prenons l'exemple d'un contrat de nantissement, si on souhaite le conclure, eh bien ça oblige le demandeur du prêt à avoir et à placer une somme qui ne pourra pas être inférieure au montant du prêt. Si la somme est inférieure, alors il faudra solliciter un organisme de caution ou bien une hypothèque. Donc effectivement, ça implique d'avoir une grosse épargne si on souhaite utiliser ce type de stratégie. Donc quel que soit votre profil, effectivement, il est vraiment recommandé de vous offrir les services d'un courtier pour justement faire le point sur votre situation et que votre courtier vous oriente vers la meilleure stratégie adoptée pour obtenir un financement. Alors Stéphane, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on revienne un tout petit peu sur le HTSF puisque donc ce Haut Conseil à la Sabilité Financière s'est réuni fin septembre pour justement échanger sur la conduite à tenir et le maintien ou non des recommandations. Alors il en résulte qu'il n'y aura pas de réel assouplissement à prévoir pour cette fin d'année 2020. Néanmoins, peut-on espérer un assouplissement dans les mois, dans l'année à venir, on sait qu'il y a une demande de la part des professionnels de l'immobilier que la notion de reste à vivre soit prise en compte et qu'on ne soit pas bloqué, buté sur les 33% d'entêtement. Est-ce qu'on peut espérer un assouplissement dans les mois à venir ? Je n'ai qu'à souhaiter un assouplissement à mesure. Je ne vois pas comment faire autrement face à cette crise sanitaire qui est sans précédent. La vie de l'immobilier est un atout fort de notre pays. Les politiques de 3 des prêts en France étaient déjà très sécuritaires. Ces mesures récentes sont pour moi trop restrictives. Comment peut-on empêcher un candidat à l'achat qui se retrouve avec un embellissement, par exemple à 35%, avec un reste à vivre de plus de 5 000 ou 10 000 euros par mois ? Il y a des incohérences dans le système. Et l'assouplissement, je pense qu'il aura bien mieux, mais pour favoriser, je pense, les hauts revenus. Et je doute que ces mesures d'assouplissement concernent les revenus les plus modestes. Et c'est là que la notion de prêter aux riches n'a jamais été aussi vraie aujourd'hui. Stéphane, merci beaucoup pour la pertinence et la qualité de tes réponses, de tes explications. Je suis sûr que ça apportera un éclairage à de nombreux investisseurs qui se posent des questions. Et je précise que ces échanges, ils illustrent une tendance, une tendance générale. Bien évidemment, et on vous le souhaite, il y a des exceptions, il y a des minorités qui arrivent à obtenir des financements à 100 000 %, la prise en compte d'un calcul différentiel. Et d'ailleurs, félicitations à eux, c'est parfait. Néanmoins, quand on est investisseur, on est obligé également de ne pas faire sa stratégie par rapport à des minorités, par rapport à des exceptions. On est obligé de prendre en compte la tendance générale. Voilà Stéphane, je vais te laisser conclure. Encore merci, c'était un plaisir d'effectuer cet entretien avec toi. Si d'ailleurs, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui souhaitent contacter Stéphane, vous avez des informations qui sont en description. Je vous dis au revoir, à bientôt. Et Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cet entretien. Et je vous dis tous au revoir et à très bientôt.